le meilleur du monde est une série télévisée d'anticipation dystopique américaine diffusée en streaming sur peacock une filiale de mdc universal aux états unis et cela depuis le 15 juillet 2020 en france on aura le plaisir de voir cette série sur star's play qui va la diffuser avant la fin de l'année dans nos territoires à l'origine cette série devait être diffusée sur sci-fi mais il y a eu comme qui dirait un changement d'orientation alors cette série est une transposition relativement fidèle du roman de huxley qui nous mène donc à new london dans une société futuriste carrément dystopique toutes les règles communes de la vie en société n'y ont plus court la reproduction la martyreté ont été abrogés maintenant tous les êtres humains sont créés en laboratoire et dès la phase embryonnaire les individus sont conditionnés ceux-ci les prédestinera à être dans tel ou tel cast allant des alpha ceux qui sont les leaders les plus grands les plus forts les plus intelligents jusqu'aux epsilon qui sont d'un main d'oeuvre pas très éclairé et qui sont créés en batterie sachant que au lieu d'avoir un seul individu ils sont clonés et ils en sortent une cinquantaine une soixantaine une centaine d'aller savoir ce déterminisme poussé à l'extrême permet d'assurer une stabilité totale au sein de ce monde c'est ainsi qu'il n'y a pas de violence ni de pauvreté en tout cas même pas d'argent et ça offre à tous les citoyens un bonheur total permanent et cela grâce au soma une petite pilule magique qui est un psychotrope puissant mais ne provoquant aucune accoutumance ni effet indésirable ainsi chaque élément de société est heureux et ne revendique rien éléments primordiaux de cette société la monogamie et à fortier la famille ainsi que le mariage sont totalement interdits même en allant plus loin la solitude volontaire est perçue comme une attitude suspecte d'ailleurs il est plus que fortement recommandé participer pleinement à la vie sociale ainsi il faut aller prendre son pied avec autant de partenaires que possible c'est indispensable dans le reste du monde il existe des contrées sans soma ce sont des réserves où il ya des sauvages qui continuent à vivre au sein de l'ancien monde ceux ci sont limités dans le déplacement par de hautes barrières électrifiées ils ont gardé ce mode de vie primitif que l'élite de new london vient visiter de temps à autre un petit peu comme on va voir les animaux pour un safari mais je vais donner un petit peu les bases histoire de vous donner envie d'un point de vue purement personnel qu'est ce que j'ai pensé de cette série c'est plutôt bien foutu c'est propre c'est plutôt joli par contre je trouve que là encore on abuse tout ça parce qu'on est sûr en stream et qu'on peut mettre du cul voilà ben on va se taper quinzaine de scènes de partouze en fait c'est de la surenchère en montre de la chair pour montrer de la chair et je trouve pas que ça soit particulièrement intéressant après le reste est plutôt sympa il ya quand même du charme de l'inventivité mais je suis quand même assez tempéré j'ai bien aimé la série je l'ai regardé ça m'a fait plaisir mais foncièrement je me vois difficilement vous conseiller d'aller la voir si vous avez l'opportunité bah lâchez vous un vous passerez pas un mauvais moment mais par contre c'est pas non plus la série du ciel c'est de la sf un univers fort puisque l'auteur avait concocté je le rappelle quand même en 1931 il avait écrit ce roman et c'est très très actuel très très actuel très très intéressant en tout cas les héros sont émotionnellement inexistants l'adaptation pour moi et comme sommes toutes assez pauvres là encore je veux dire allez lancez vous à bientôt pour une nouvelle présentation critique d'une série